Vidoc, c'est 112 séquences, c'est un an d'écriture, 70 décors, c'est trois mois de tournage, c'est des acteurs incroyables, c'est beaucoup d'argent, c'est génial. C'est à la fois un film qui est un effet spécial, mais c'est pas un film d'effets spéciaux. C'est-à-dire que l'ensemble du film est un effet spécial. Il me semble qu'il y a les scènes de comédie et qu'il y a les effets spéciaux, c'est un magnifique alliage. Je pense qu'on a fait des plans qui ne sont jamais faits avant et parce qu'il y avait une demande très très forte de la part de Pitof. Je savais, avant même de le rencontrer, que c'était quelqu'un qui allait tirer l'histoire vers encore plus de folie, encore plus de délire visuel. Ça reste dans mon histoire parce que ça a été vraiment un film où j'ai fait des choses que je n'avais pas fait avant. C'est sûrement un des films dont je me sens le plus fière. Pour un film français, je n'ai jamais vu ça. Donc il y a des fois où je réalisais, j'ai dit « putain, mais où je suis là ? » C'est un très très gros budget, c'est difficile de monter des films comme ça en France. On m'avait demandé d'écrire un film dont le héros serait Vidocq, c'était d'ouvrir sur une scène où Vidocq meurt. Et tout le film va être l'enquête sur la mort de Vidocq. Qui a tué Vidocq et dans quelles circonstances et sur quoi travaillait Vidocq qui aurait pu l'amener à cette mort très violente qu'on voit au début. Donc il y a un personnage central qui est un jeune biographe qui s'est mis en tête de trouver l'assassin de Vidocq pour écrire son dernier chapitre. Il va retracer et reprendre toute l'enquête de Vidocq qu'on voit en flashback et il va la reprendre à la trace pour essayer de savoir qui est cet alchimiste et ce tueur. C'est un film en fait qui passe d'un regard à un autre parce qu'à chaque fois le flashback est raconté par une personne différente. Tous ces personnages enquêtent à leur manière sur la mort de Vidocq et finalement évidemment convergent parce qu'ils arrivent à trouver tous un élément qui leur fait arriver au même point. Tous, d'une certaine façon, on peut les soupçonner d'être l'assassin de Vidocq. Qui nous dit qu'il n'y a qu'un seul homme derrière l'alchimiste ? Derrière le masque, il pourrait y avoir deux coquins. Granger un style suffisamment imagé et suffisamment riche en images pour donner déjà une première impulsion. Ensuite, je me suis tourné vers deux personnes, Marc Carreau et Jean Rabass. Marc travaille sur la création des personnages et Jean, bien sûr, sur le décor et sur l'aspect plus général de ce que disent les Américains, le production design, c'est-à-dire de faire une sorte de direction artistique sur l'ensemble du film. Donc Carreau m'a digéré un petit peu tout ça et m'a synthétisé pour chaque personnage différentes typologies de tronches et qui après ont été le guide et le maître à penser pour la suite. Karine Sarfati est passée au stade suivant, c'est-à-dire qui est partie de l'inspiration du dessin de Carreau et après les a revisité, là pour trouver les matières, les textures, la manière dont le tissu bouge, donc de faire tout le travail de concrétisation, de la réalisation des costumes. Vitox était un personnage idéal, je trouvais, pour écrire une histoire. C'est un ancien bagnard qui ensuite est devenu policier et qui puissait être policier très brillant du fait de sa connaissance justement du milieu et des bandits de l'époque. Donc c'était un type pas du tout clair, pas du tout recommandable et moi j'y ai vu comme une espèce de puissance qu'il avait en lui pour traquer le mal partout parce que d'une certaine façon il l'avait aussi en lui. Il a été enquêteur au sein de la police, donc on connaît ses affaires, mais aussi au sein de son agence privée. Alors là, peut-être qu'il y a des archives secrètes, on peut tout imaginer. C'est un vrai plaisir effectivement de diriger les acteurs, d'essayer de comprendre comment une mécanique marche, comment leur faire incarner quelque chose, comment parler avec eux pour simplement leur communiquer ce qu'on a envie ou de les mettre dans un état qui fait que quand ils disent leur texte, tout se passe bien. Vous avez menti ? Vous avez menti, vous ne possédez rien. ni le secret, ni l'élixir. Vous êtes simplement le... Le mal ! J'ai eu des acteurs de beaucoup de talent. Peut-être qu'avec des acteurs un peu moins bons, j'aurais peut-être un peu déchanté. Mais là, ce qui m'a aidé, c'est que la partie a été plutôt facile. Il est clair que le choix de Gérard, très simple, c'est-à-dire que des gens capables de faire... L'interpréterie ce rôle-là, en France, il n'y a pas des masses. Ce que j'ai retrouvé chez Gérard, c'est le côté dualité du personnage, qui à la fois a une espèce de générosité, de charisme, et de trucs très tendres, très doux, et d'un autre côté, on sent quelque chose de très, très violent, et de très, très, très fort, très puissant. Il y a une scène pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, et qui était une séquence très improbable, qui repose uniquement sur le rapport entre Vidocq et une espèce de grosse brute par rapport à cette pauvre nana qui n'a plus de langue, qui ne sait plus parler. Mais, mais, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait aux filles ? Qu'est-ce qu'il fait aux filles ? Elle s'est retrouvée, 4h du matin, à Pontoise, sous la flotte. Ça, ça a été un moment magique, parce que Gérard a été, comme sur tout le film, a été incroyable de générosité. Tu sors du trou, là, on prendra tout le temps, et en même temps que tu sors, tu mords. Comme ça, ça fait tout ce temps de te placer, tu vois ? T'as pas froid ? Non, non, non. C'est parti, les petits plaisirs, qui fait que dans cette séquence-là, elle aurait pu être tarte complètement, et que là, je trouve qu'elle continue encore de me faire provoquer des petits frissons à chaque fois de là-bas. Pour moi, la première bagarre, c'était une corrida, en fait. Le taureau, c'était Vidocq, le taureau, c'était l'alchimiste. Et donc, pour faire vivre cet alchimiste, et pour qu'il existe, donc, il y a plusieurs personnes qui sont passées à l'intérieur de la cape. Il y avait un cascadeur, il y avait un danseur de hip-hop. Donc, on l'a fait habiter par différentes personnes pour justement avoir ce côté un petit peu ambigu et un peu félin du personnage. Le coup de la foudre, c'est vraiment le coup de trop. Je veux que vous vous chargiez de l'enquête. Vous m'avez viré il y a deux ans, vous avez oublié ? Il m'a proposé le personnage de Lautrenne. Et ça m'a beaucoup plu parce qu'il y avait tout à faire. Tout à faire. Personnage de préfet comme ça, cassant, assez proche de Vidocq et assez éloigné. Il fallait avoir une gueule différente, inattendue. Donc là, avec Lautrenne, j'avais toute la... J'avais cette liberté-là, cette possibilité-là. C'est le temps de la vérité. Ce qui était le plus troublant pour moi, c'était... C'est un homme d'image, ça c'est évident, mais c'est qu'on était sur le plateau et qu'il avait son écran qui était là. Donc, il avait son témoin, son écran témoin. On était devant lui. Et donc, c'était la preuve que l'image pour lui était vraiment la légitimité de son travail. Il ne lâchait pas une scène tant qu'elle n'était pas jouée au mieux de ce qu'elle avait été conçue. Il a des idées vraiment très, très claires. Je pense qu'il sort le meilleur de toi. Et en ça, tu te sens comme si de travailler avec quelqu'un qui a fait 25 films. C'est rigaud pour la petite histoire, c'est clair. Bon, j'ai fait le premier film en numérique. Le choix du numérique, c'est vraiment... C'est deux choses. D'abord, parce que ça fait un paquet d'années que je travaille dans le numérique et que j'étais un des premiers en France, en tout cas, à introduire le numérique dans la pub en trucage. Donc, c'est un truc que je véhicule depuis un petit bout de temps. J'ai participé au premier trucage en numérique sur les premiers films en France. Et donc, je savais qu'il y avait une caméra qui était en préparation par Sony. La première série d'essais que j'ai faite qui était en très technique, c'était d'aligner quatre caméras, une caméra 35 mm, une caméra haute définisson, une caméra vidéo et puis une caméra DV même pour voir un petit peu comment les caméras se mariaient entre elles et surtout de voir comment l'HD se comportait par rapport au 35 mm. Et les premiers essais qu'on a fait en HD ont complètement conquis en ce sens où je retrouvais l'image d'abord que j'avais eu sur l'écran rôle de définition, qui était l'image que j'avais vue depuis 15 ans sur les salons de vidéo, qui était cette image un petit peu étrange. Et que cette image-là, tout d'un coup, on la retrouvait sur une véhicule 35 mm. Et ça, ça m'a fait plonger à fond dans l'idée que c'était vraiment comme ça que j'avais envie de faire ce film. Le HD, le numérique HD haute définition, n'a pas de texture, en fait. Il a un truc qui est complètement, qui prend la texture qu'on lui donne et en fonction des couleurs, des contrastes qu'on lui amène, ça modèle une image un peu comme un sculpteur avec un bout de terglet. L'image en elle-même n'est pas tellement plus facile à travailler. Elle l'a comme particularité, comme elle est déjà numérique. En fait, si la chaîne est prévue pour ça, on prend la cassette, on rentre la cassette dans le magnéto et bling, en trois secondes, l'image est dans l'ordinateur. Et aussi, autre chose qui m'intéressait dans cette image, là, par contre, qui était vraiment liée à la technologie de cette caméra et à l'image de définition, qui est sa profondeur de champ. Que le spectateur soit quelque part acteur dans le film, donc le fait que la caméra me donne cette profondeur de champ, c'est-à-dire la netteté sur toute l'image, était un des points de départ de l'univers visuel. Ça fait comme des tableaux. Il y a quelque chose là auquel l'œil n'est absolument pas habitué et qui fait qu'on découvre une histoire de façon aussi un peu inattendue. Je me souviens, Pitof m'a tout de suite parlé de faire Seven en 1830 et ça, j'adore, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le choc de deux univers très, très différents et c'est tout ce que j'aime. Parce que faire une reconstitution historique, a priori, je pense qu'il y a des gens plus qualifiés que moi, mais faire un travail de création à l'intérieur d'un film historique, ça, ça m'intéresse. On sait qu'on peut aller très loin et on sait qu'il faut aller très loin. On sait qu'on ne pourra pas juste faire le décor qu'on a déjà vu dans le film. Il faut forcément trouver notre propre logique, notre propre créativité. Il y a une logique qui est très, très particulière à ce décor. En fait, on s'est aperçu avec Pitof que ça revenait vraiment sur les structures d'ADN, sur les structures en hélice. Et là, vraiment, j'ai tout fait pour essayer de composer quelque chose de beaucoup plus organique, de beaucoup plus animal. C'est vraiment comprendre comment l'alchimiste aurait construit son repère. Ce qui m'a porté vers Jean Rabat, c'est deux choses. C'est d'une part sa culture visuelle et l'univers qui est très proche de celui vers lequel je voulais aller. Et d'autre part, ce que je connaissais de lui techniquement, c'est savoir que lui était à la fois capable de prendre un papier et un crayon pour dessiner parce qu'il a une formation de déco très classique et qu'il avait quand même les doigts qui étaient capables de piroter sur un clavier puisque je savais qu'à l'époque sur la cité d'enfants perdus, il avait travaillé avec de la 3D. Pour reconstituer le vieux Paris et le Paris du Marais, on a tourné dans le vieux quartier de Bordeaux. Ça vous offre un lieu somptueux mais c'est vrai que c'est justement dans cette rue qu'on a eu aussi le contraire. C'est-à-dire qu'il a fallu faire un travail énorme d'harmonisation de couleurs, de patines. Ils ont reconstitué deux rues entières où ils ont recouvert tous les immeubles d'espèce de latex pour vieillir l'immeuble. Ils ont caché toutes les canalisations, toutes les gouttières, les trucs, les poteaux électriques. C'était un travail extraordinaire. C'est un travail énorme. Hum, j'adore. Bonne heure de morder. Action ! Ouais 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 ! C'est vrai que j'ai là, par contre, tout de suite, beaucoup travaillé avec l'idée qu'on allait changer, donner du caractère à cette rue par des matpaintings, qu'on allait prolonger la rue en numérique, qu'on allait... Ça, c'était important. J'étais un peu terrorisé au début parce que je me disais « Bon, mais comment on va s'y prendre tous ces... » Enfin, je veux dire, on avait Paris à faire en 3D, c'était énorme. En fait, on a réussi à la fois à faire quelque chose d'extrêmement réaliste et d'avoir une couleur très particulière. Il y a tous les gens qui ont travaillé sur le numérique qui ont amené leurs petites pattes et à la fin, on a quelque chose qui ressemble à tous sauf à l'image de synthèse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « L'équipe qui a travaillé sur ce film, pour ce qui est du compositing, c'est à peu près 35 personnes pendant 6 mois. C'est une très longue post-production. En tout cas, pour la France, c'est très très long. C'est jalonné de plein de contraintes techniques et d'une très très grande précision artistique. C'est-à-dire qu'on a été très loin dans le degré de finition des choses qu'on a faites. Personne n'avait tourné en HDCAM, donc toute la chaîne de post-production en HDCAM, c'était une inconnue pour tout le monde. Et donc, au fur et à mesure de ce film-là, on a essuyé les plâtres, entre guillemets, c'est ce qui était intéressant, puisqu'on était les premiers à monter un film de A à Z en HDCAM. L'image numérique n'a pas la même dynamique qu'une image argentique. Et donc, on a dû aller tout au fond de cette image numérique pour essayer de retrouver les couleurs qui n'existaient pas de prime abord et puis essayer de les faire ressortir, de trouver des teintes, de trouver des contrastes, de trouver des choses qui donnent de la vie à l'image et qui fait que les images de Vidoc ne sont pas les mêmes que celles de notre film. C'est un plan qui a été tourné dans les sous-pentes des Invalides. Il fallait que Gérard Depardieu et Vidoc soient attaqués par à peu près 250 pigeons. On utilise des logiciels qui permettent de recréer une caméra 3D. Pour ça, il faut être sur place au jour du tournage, mettre des espèces de petits croix de trac qui vont nous permettre de pouvoir recréer cette caméra. On est à plus de 800 plans truqués, ce qui était énorme. Je crois qu'en France ça n'a jamais été fait. Mais c'est ce qui était vraiment intéressant sur ce pari-là, c'était effectivement de partir de zéro et de faire des choses que personne n'avait fait. Et ça, Pitof, c'est le grand maître pour faire du ski hors-piste. La scène, c'est donc une scène de bagarre et à un moment la chimie saute la rambarde et fait une chute de 50 mètres et atterrit comme une fleur sur le sol. Dans l'endroit où on a tourné, on était hors de question d'installer toute une machinerie de cascades. Donc on a recréé l'alchimisme tout en 3D, la bagarre, le saut. On a recréé tout le dôme des Invalides en 3D aussi. Toute la chute, toute la chute elle est virtuelle, c'est-à-dire qu'on n'a jamais tourné. Il y a eu un travail aussi très important sur le tissu de la cape. On a recréé tout le tissu en 3D avec une technique qui s'appelle close et qui permet d'animer un objet 3D comme un tissu. On a voulu qu'une petite équipe se concentre exclusivement sur le masque. Donc on a demandé à nos amis de chez MacGuff de s'en charger avec Rodolphe Chabrier de toute la partie du masque. Donc ça, ça représente à peu près une centaine de plans. On va devoir tourner chaque fois qu'il y a une scène de masque quand on va remplacer le masque réel par un masque en images de synthèse. On a besoin d'avoir tout l'univers qui est ici pour pouvoir le faire se refléter dans le masque. Le masque est tellement sphérique qu'il voit un univers à 360 degrés. Il n'y a aucune focale qui permet de filmer ça comme ça, vraiment. Donc on est obligé de ne pas noter avec la caméra pour avoir plein de matériel et recomposer une espèce de matinting immense qui recouvre 360 degrés pour pouvoir le faire refléter dans le masque. Et voilà. Autre personnage très important du film qui est Thierry Hauss, le monteur. Donc j'avais des envies très particulières de cadrage, d'images, de rythme, etc. Et Thierry a complètement revisité les images par rapport à ça et a vraiment forgé le corps du film tel que je l'avais imaginé, ce qui n'était pas évident de prime abord. Et donc, il est complètement barré dans le trip gothique et autre et qu'il allait monter la nuit les séquences, les bagarres, etc. avec Marine Monson à fond la caisse. Il avait complètement flashé sur ce squelette, sur les roches. Et donc, on a installé cette relique au-dessus de l'écran de Thierry et qui a été son maître à penser. On a vidéo que c'est vraiment un film fantastique, tellement incroyable, tellement énorme, tellement tout qu'il n'y a pas le choix. C'est comme grimper une montagne à 4000 mètres d'altitude. C'est tellement haut qu'on n'a plus le vertige. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501